Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2024, enfin Train Simulator classique 2024, les noms à allonges. Aujourd'hui nous sommes en Belgique, à Essen, à la frontière avec les Pays-Bas, et on va assurer un train Benelux, train Bruxelles-Amsterdam, alors nous on va l'assurer entre Essen et Rotterdam, aux commandes d'une série 11 ou de la HLE 11 de la SNCB. Alors c'est les trains Benelux, mais à l'ancienne, en rame tractée finalement classique, après il y a eu les Trax sur la ligne à grande vitesse, et puis les CNG qui devraient entrer en service prochainement, ou qui sont peut-être même entrés en service récemment, toujours aptes bien sûr LGV à 200 km heure, donc nous là on a une époque un peu plus ancienne, fin 90, début années 2000. On va essayer de mettre en service rapidement, mince j'ai pas éclairé le compartiment moteur, et je décrirai le pupitre plus tard, parce qu'on a 2-3 petits trucs à faire. Tout d'abord on va aller dans le compartiment, et on va s'activer la veille automatique, et le système TBL, alors en réalité nous on va basculer sur le système néerlandais, mais la machine est apte pour circuler dans les deux pays. locomotive réalisée par S4R1 quant au reste de la rame. Alors les voitures, il me semble que ce sont les voitures de Christrain qu'on a, ah oui j'ai pas serré, les voitures ce sont celles de Christrain que nous avons avec la Trax il me semble, avec un Ruskin derrière, donc je vous mettrai les infos en description, on est sur la ligne Zeud, Zeud West, Je vous mettrai les infos en description, le scénario n'est pas de moi, donc voilà vous aurez tout en description. Je vais quand même modifier l'horaire, parce qu'à la base c'était en soirée, alors on va s'allumer ça, les lampes de signalisation, c'est bon, ok, le mémoire ATB, on laisse sur ATB, c'est pour le système néerlandais, le mémoire c'est en Belgique, mais nous on arrive tout de suite sur le système néerlandais, même si normalement il faudrait le mettre à Rosendal, mais en fait je crois que la TBL elle marche pas sur cette ligne, il y a les crocodiles, mais il n'y a pas le reste, c'est pas très grave, de toute façon pour quelques kilomètres, alors j'ai monté le pantographe, voilà c'est bon 3000 volts, donc les pantos c'est sur la boîte à levier, le BSD je crois que ça s'appelle pour les Belges, et après on faisait armement disjoncteur, je viens de le faire, fermeture des disjoncteurs, c'est comme sur les machines françaises, un petit peu historique entre guillemets, donc on maintient 2 secondes, bon moi je vais maintenir un peu plus longtemps, compresseur sur auto, ventilateur, voilà, et ligne de train, en bas c'est tout ce qui concerne l'éclairage, d'ailleurs on va éteindre l'éclairage du compartiment, on n'en a plus besoin, et on va allumer naturellement les projecteurs, hop, si j'y arrive, je n'arrive pas à allumer, certains points de clics sont un peu bizarres à trouver, ah oui non, c'est parce que, ok, que j'ai essayé de bouger un bouton qui n'est pas activable, ok c'est bon, on va mettre en service la radio, radio qu'on connait également sur certains matériels français, c'est le même modèle, en gros c'est les mêmes fonctions que, par exemple sur la 67-400, ou sur la GC, il y a deux trois petits trucs en plus, mais globalement c'est ça, on va mettre en service le système néerlandais, donc l'ATB, voilà, il faut que je le mette dessus, c'est bon, même si normalement, bon il faudrait le mettre en service plutôt en garde Rosendal, mais comme j'ai dit, le système belge n'a pas l'air d'être présent sur cette ligne, ce qui est logique finalement, c'est une ligne néerlandaise, donc autant directement mettre ce système là en route, alors là je peux appuyer sur le bouton S1, là tout à gauche, là où il y a marqué 6, M-System, ma radio va redémarrer, va se mettre en français, donc ça c'est plutôt sympa, alors ça fait perdre un peu de temps, mais c'est pas grave, ah oui il a déjà fermé les portes, il me semblait que j'avais programmé un arrêt plus long, mais peut-être pas, je sais pas, ah non j'ai juste changé l'horaire d'arrivée à la gare de Rosendal, on s'arrêtera à Rosendal, on s'arrêtera à Dordrecht, je sais pas trop prononcer, mon prononciation en néerlandais est catastrophique, et Rotterdam Central, donc pour configurer la radio, le dièse en bas, et puis après c'est comme sur les radios françaises, le numéro, notre numéro de train, je vais mettre 35, j'ai lu que c'était des numéros que ces trains avaient, mais peut-être que ça a changé depuis, mais comme il ne l'est pas dans le scénario, je ne sais pas, code fonctionnel, 0.1, puisque nous sommes le conducteur de tête, il n'y a pas de pouce, il n'y a rien, ça je l'avais déjà vite fait expliqué, numéro d'enjeun, c'est la 11.89, machine qui est préservée d'ailleurs au musée Train World, patrimoine historique de la SNCB, charge remarquée, je sais pas, je crois que c'est 6 ou un truc comme ça, je crois que c'est fonction de la vitesse limite, et puis ID conducteur, on va mettre ça, et on va valider, et bien écoutez, on n'est pas trop mal, inverseur en avant, ah oui, on ne voit pas bien, l'inverseur il est là, sur le côté à gauche du manipulateur de traction, après ça ressemble pas mal aux machines françaises, à gauche, frein de train, frein direct, c'est plutôt dans l'autre sens, manipulateur de traction, ici il y a le sifflet, et puis la commande, je ne sais plus ce que c'est l'autre d'ailleurs, j'ai un doute, les commandes pour activer les systèmes de sécurité, du moins pour le système néerlandais, la boîte à levier dont je viens de parler, et puis voilà, le boîtier mémoire TBL, ici sur le pare-brise, et c'est à peu près tout, écoutez, on va pouvoir y aller, je crois qu'on n'a jamais démarré aussi vite, mais on a des horaires à tenir, donc on est parti, on a la lampe jaune qui est allumée à la TB, c'est donc vitesse basse, 40 km heure, et la veille automatique qui vient de se déclencher, alors la veille automatique, je ne sais pas comment elle fonctionne en Belgique, soit c'est un choix de l'auteur, soit ça marche réellement de cette façon, vous voyez on a le panneau 4, 40 km heure, sous le triangle jaune, je ne sais pas comment ça marche en Belgique, si la veille automatique fonctionne comme en France, il faut maintenir la pluie, et relâcher de temps en temps, là c'est programmé de telle façon, à ce qu'on réarme, comme le système ZIPA allemand, c'est à dire qu'à intervalles réguliers, ça sonne, et je dois réarmer dans les 5 secondes, voilà, sinon c'est pris en charge, et ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à l'utiliser, on vient de passer le dernier signal, belge, je vais y arriver, oui je sais, il manque un peu de la caténaire à cet endroit là, normalement il n'y a qu'à cet endroit là, que ça arrive, après ça va être tranquille, vous n'avez rien vu, j'ai essayé de réinstaller les assets, les éléments, il faut savoir que les lignes néerlandaises, c'est compliqué, il faut tout installer, voilà, on retrouve la caténaire, normalement là tout va bien, en fait les lignes néerlandaises, c'est un peu compliqué à installer, enfin en soi, elles ne sont pas compliquées à installer, mais ce n'est pas comme la ligne française, où on vous donne un pack d'assets, avec tous les éléments du décor, ou la grosse majorité, vous savez on vous donne la ligne, un pack d'assets, et en plus on vous dit, vous devez également télécharger, les signaux de Terlor, panneau 125, on sera limité à 125 km heure, là c'est différent, les néerlandais, les packs d'assets, ils ne connaissent pas, malheureusement, et vous devez tout télécharger, élément par élément, un par un, donc c'est vraiment long, ce n'est pas en soi compliqué à installer, mais c'est long à télécharger, parce que vous avez peut-être, alors voilà, on a 130, panneau 130 au niveau de l'ATB, alors attention, parce que, oui, 130 c'est la vitesse, à laquelle le système va nous contrôler, mince, je vais mal engager, ah non c'est bon, 130 c'est la vitesse, à laquelle il va nous contrôler, en revanche, ça n'est pas notre vitesse limite, notre vitesse limite, c'est 125, donc ça c'est la petite particularité, premier signal néerlandais, la particularité aux Pays-Bas, c'est qu'on peut vous contrôler, à une vitesse qu'on estime, qui commence à être un peu dangereuse, mais, c'est pas forcément la vitesse limite, c'est le cas ici, que l'ATB, il ne peut pas afficher toutes les vitesses, point kilométrique 29, je crois que ça correspond, au prochain point kilométrique, du prochain passage à niveau, je crois qu'il y a un délire comme ça, et on va faire attention, parce qu'on va avoir bientôt, la zone de séparation, entre le 3000 volts belge, et le 1500 volts néerlandais, j'ai oublié d'en parler, mais il y a le, vous avez dû voir le panneau logiquement, SNCB barré, avec le logo DNS, qui indique qu'on arrive officiellement, sur le réseau néerlandais, allez, on va couper la traction, je vais aller ouvrir, mon disjoncteur, je vais remettre un peu de lumière, ouvrir le disjoncteur, et abaisser, le pantographe, voilà, on est tranquille, je veux ça un peu en avance, mais je ne suis même pas, je ne vais même pas monter, à la vitesse limite, mais écoutez, ce n'est pas grave, on fait ça, on fait ça tranquillement, histoire de ne pas se faire surprendre, par la signalisation, ah oui d'ailleurs, il faut que je fasse la manip, normalement c'est shift P, pour pouvoir passer en 1500 volts, alors des fois il faut le recycler, parce que ça ne marche pas bien, voilà, logiquement ça sera bon, voilà, alors j'aurais pu prendre un peu plus de vitesse, je crois que j'ai, j'ai baissé le pantographe un peu tôt, mais souvent je loupe le signal, d'annonce à distance, donc écoutez, on roule sur l'air, on est tranquille, on ne roule pas très très vite, mais ce n'est pas grave, et je pense que je m'y suis peut-être pris un poil tôt, mais écoutez, ce n'est pas grave, on en profitera, vu que notre prochain arrêt est dans pas longtemps, pour regarder la composition, j'avoue que là, on a démarré en mode rush, exécution du BC panto, là ici, et un peu plus loin, groupé avec le signal lumineux, on aura les pancartes pour relever le pantographe, et vous aurez une pancarte 3000 volts, enfin 3000 barrés, et 1500, voilà, normalement ici, donc on dégage ces pancartes là, et voilà, là on peut relever notre panto, apparemment du disjoncteur, on va vérifier la tension ligne, hop, ça met un peu de temps à monter, 1500 volts, c'est bon, on peut refermer notre disjoncteur, ok, c'est bon, éteindre l'éclairage, voilà, et je vais commencer à faire une première dépression dans la conduite générale, pour freiner, parce que, je vais pas trop me faire surprendre, on va vite avoir une limite à 40, oula, je me prends un peu tard, on va y aller en mode bouin, c'est pas grave, allez, ce panneau là, c'est pour nous indiquer que maintenant, les signaux sont implantés à droite, ça c'était du freinage, c'est bon, tranquille, il faut faire attention, parce que le système l'erlandais, l'ATB, ce n'est pas de la signalisation en cabine, c'est juste pour vous dire, eh bien, on va te contrôler à telle vitesse, ce qui fait qu'on va arriver sur le 40, et d'un seul coup, ça va basculer, donc bien évidemment, ça ne vous dispense pas de regarder les signaux, et donc évidemment, il faut se mettre à 40, vous voyez là, il dit 130, et en réalité, il faut bien entendu, être à 40 km heure, juste avant le panneau, là voilà, vous avez le panneau, alors du coup, je rappelle, on a changé de côté, les signaux sont maintenant à droite, donc le 4, qui indique le 40, et vous voyez, ça vient de basculer là, à l'instant, vitesse basse, lampe jaune, pour pouvoir franchir les aiguilles, donc nous, on reste à 40, je vous ai dit, les arrêts qu'on allait faire, parce que j'ai dû recommencer ma partie, donc Rosendal, Dordrecht, et Rotterdam, la prononciation en néerlandais, alors je m'excuse, pour tous les néerlandais qui me regardent, donc on n'a même pas vraiment parlé de la loc, loc de S4 1, pour info, ça je crois que je l'ai dit au début, et machine, qui peut fonctionner à la fois en Belgique, et aux Pays-Bas, alors un avertissement, je crois qu'on peut rentrer à 40, ici aux Pays-Bas, sur les avertissements, et on arrive en gare de Rosendal, première gare néerlandaise, allez, on va commencer à ralentir gentiment, pas trop non plus, on va se mettre à 30, voilà, parce que, nous faut qu'on aille tout au bout là-bas, donc si on pouvait se garder un peu de vitesse, bon, malgré ma modification des horaires, on ne sera pas forcément à l'heure à Rosendal, même si on est parti rapidement, j'aurais dû me laisser 2 minutes de plus, mais bon, ce n'est pas très grave, je ne voulais pas trop toucher aux horaires non plus, parce qu'après, il y a des croisements qui sont prévus, et encore une fois, ce n'est pas mon scénario, c'est un scénario que j'ai trouvé sur Seed Together, la ligne également d'ailleurs, et ah oui, d'ailleurs, on pourra parler des assets, alors on en reparlera, peut-être après le départ, de Rosendal, voilà, on a le signal qui est là, allez, on va s'arrêter là, vous savez quoi, ça ira très bien, alors, est-ce qu'il m'a ouvert mes portes, oui, donc voilà, chez le 11, série 11, plutôt si vous préférez en français, qui dérive de la série 21, même, qui dérive même des séries 27 et 21, et en fait, la série 21 a eu deux dérivés, la 11 qui est apte aux Pays-Bas, et la 12 qui était apte aux France, alors apte en France, pour le 25 000 volts uniquement, on va dire nord-est de la France, nord de la France, et après, nous avons des voitures ICRM, je crois, ou ICM, je ne sais plus la désignation exacte néerlandaise, ce sont les voitures normalement de Christrin, ah oui, je ne me suis pas mis au neutre, et il y a la veille automatique qui pourrait me prendre en charge, voiture de Christrin, alors la voiture pilote n'est pas utilisable en tant que locomotive, il me semble que ce sont toutes des voitures de Christrin, avec un repaint, voiture qu'on a avec la Trax 186, si je ne dis pas de bêtises, signal à voie libre, c'est bon, nous pouvons y aller, et on est toujours limité à 40 km heure pour l'instant, normalement on devrait être limité à 80 ensuite, alors machine qui est plutôt agréable à conduire, il y a juste un petit reproche sur cette machine, j'ai un peu du mal à comprendre, en fait, il y a un effet de filtre sur les vitres, sur le pare-brise, une sorte de vide teinté, et moi ça ne me plaît pas trop, alors peut-être que c'est comme ça sur la vraie machine, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça me... je trouve qu'en tout cas, l'effet est peut-être trop prononcé, alors est-ce que c'est RW Enoncer Pro, il marque un peu plus l'effet, je ne sais pas, hop, je vais mettre un coup de frein pour rester à 40, mais ok, on est passé à 80 sur l'ATB, on est bien limité à 80, ok, alors on est parti, oui alors c'est vrai qu'avec tout ça, je n'ai pas parlé plus en détail du pupitre, mais en fait c'est un pupitre qui est assez simple, à droite vous avez les voies à destination de Bareda, destination qui est disponible, elles ne vont pas en dehors de la map, on peut vraiment y aller par la ligne historique, oui alors, machine, et au niveau du pupitre, en fait si vous avez l'habitude des machines françaises, un petit peu historique, ben c'est pas présenté de la même façon, mais ça ressemble pas mal quand même, attend c'est 80 ou 90, quand c'est 80 ici, donc on va y aller cool, 90 après, donc à gauche toute la partie bloc frein, avec les manomètres qui sont repris ici, conduite générale, cylindre de frein un peu plus à gauche, évidemment le manipulateur de traction au centre, avec l'inverseur sur la gauche, on le voit peut-être pas très bien là, à droite on a d'autres commandes, comme la commande du sifflet, la boîte à levier qui s'appelle je crois le BSD, il me semble en Belgique, et c'est à peu près tout, voilà c'est un peu le succinct comme explication, comme explication, allez 130, on est parti, on est parti, on a pas eu l'arrêt à la première gare, normal on est arrivé en retard, on va essayer d'être à l'heure à la prochaine, et donc oui, les lignes l'irlandaise, au niveau, je parlais des assets, les éléments du décor, il faut les installer un par un, encore une fois, ils connaissent pas les packs d'assets, et là où en France, c'est relativement facile, parce que quasiment tout est fourni, alors des fois, il faut télécharger des fichiers, pour la signalisation, ce genre de choses, mais c'est plutôt simple, une fois qu'on a installé quelques lignes, après normalement, c'est assez simple, là aux Pays-Bas, il faut tout installer un par un, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est pas forcément très dur à installer, c'est juste que c'est long, parce qu'au lieu de télécharger un pack entier, vous devez télécharger élément par élément, et malheureusement, sur cette ligne, il y a quelques liens qui ne fonctionnent plus, il y a quelques sites internet confirmés, alors parfois on a du bol, parfois on a la chance de pouvoir récupérer les fichiers sur d'autres sites, ça m'est arrivé, mais vous avez aussi le cas où il y a quelques fichiers que je n'ai pas pu prendre, il y a quelques-uns que je n'ai pas retrouvés, que j'avais potentiellement déjà, parce que ce n'est pas la première fois que j'installe une ligne néerlandaise, j'en ai deux, trois, donc j'ai quelques packs d'assets, parce qu'évidemment il y a des éléments en commun, notamment la signalisation, et il y a quelques éléments que je n'ai pas pu récupérer, donc je pense notamment à l'histoire de la caténaire au début, voilà, il y a forcément deux, trois trucs qui manquent, bon, en dehors de la caténaire au début, normalement il n'y a rien de très très choquant, normalement, donc voilà, voilà un petit peu, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué les lignes néerlandaises, pas forcément installées, parce qu'en général vous avez tous les liens qui sont fournis, et en règle générale ils fonctionnent, et en plus des liens vous avez également le nom des fichiers, donc souvent le nom des fichiers dans Google, vous arrivez à retrouver ce qui vous manque, sauf dans certains cas évidemment, quand c'est des fichiers un peu trop anciens, et que les sites ont fermé, là ça devient un petit peu plus difficile, donc voilà, ça change un petit peu du néerlandais, on en a fait un peu vite fait avec le départ, la première vidéo du Nightjet Amsterdam-Zurich, que je n'ai pas finie d'ailleurs, mais il faut dire que les dernières vidéos faisaient vraiment très peu de vues, et c'est vrai qu'après je peux comprendre aussi, parce que le problème du train de nuit sur Train Simulator, c'est que bien évidemment on ne voit rien la plupart du temps, sauf dans les arrêts en gare, et en plus c'est souvent des scénarios un petit peu longs, qui peuvent facilement durer une heure et demie, là on est sur une petite heure normalement de scénario, à quelle heure on doit arriver à Rotterdam ? À 22, ok, et nous on a dû partir, oui c'est ça, on en a pour une petite heure de scénario, donc c'est vrai que sur les scénarios du Nightjet, c'est très vite une heure et demie, et pour l'instant je ne les ai pas repris, en plus j'ai un souci avec le scénario qu'on devrait faire, là entre Francfort et Karlsruhe, donc bon, mais il faudra bien qu'on termine cette playlist, mais je me disais de faire les Pays-Bas, en mode un peu plus classique, rame tractée Benelux, ça pouvait être sympa, ah oui c'est marrant, parce que les trains ils s'appellent Benelux, on se dit oui ils faisaient Amsterdam, Luxembourg, bah non, c'était le projet au début. apparemment c'était le projet, et non en fait la liaison c'était Amsterdam-Bruxelles, alors comme je disais maintenant, il y a eu entre temps les axes qui ont pris le relais, notamment en passant par la LGV, parce qu'elles étaient aptes, elles sont toujours aptes, à 200 kmh sur la LGV, tandis qu'on croise une classe 1800 des NS, cousine de nos BB7200, des BB7200 de la SNCF, donc oui il y a eu les tracks ensuite, mais qui passent par la LGV, et je le disais en intro, je ne sais plus, parce que comme j'ai dû recommencer, mais je crois que courant 2024, il y a les ICNG, donc les automateurs, qui sont maintenant homologués en Belgique, ou en cours d'homologation en Belgique, donc ça va prendre le relais, pour la LGV, toujours du 200 kmh, par la LGV, la HSL Zeuil, la LGV Sud des Pays-Bas, donc entre Anvers, Antwerpen et, donc Antwerpen il faudra dire, et Rotterdam et Amsterdam, on voit la longueur à un moment donné, et d'ailleurs, dites-moi dans le chat, si ça vous intéresse, qu'on fasse l'ICNG, entre Antwerpen et Amsterdam, ça peut être sympa, ça risque d'être un peu plus long, mais en même temps on roule à 200, donc c'est un peu plus, enfin c'est un autre style, mais pourquoi pas, le scénario est prêt, donc si ça vous intéresse, on le fait, je le tourne, ça peut être très sympa à faire aussi, comme ça on aura vu un petit peu les deux, les deux formules, si j'ose dire, un petit peu à l'ancienne, j'ai également un scénario avec la CC40100, alors oui, elle n'a jamais été homologuée aux Pays-Bas, mais pour le train d'adieu, avant le retrait du service, elles ont assuré un train entre Bruxelles et Amsterdam, donc c'est la seule fois où elles y sont allées de manière, ce n'était pas vraiment un train commercial, mais on va dire pour du train jubilé, pour le train d'adieu, donc ça peut être un truc sympa à faire, sur cette ligne-là également, je le ferai peut-être une autre fois, parce que ça va faire un peu trop répétitif, malheureusement entre Rotterdam et Amsterdam, on ne peut pas trop, parce que je ne crois pas qu'il y ait la ligne classique, de modéliser entre Rotterdam et Amsterdam, entre Skippo et Amsterdam, oui, entre l'aéroport et Amsterdam, c'est bon, mais entre Rotterdam et Amsterdam, il n'y a que la LGV, donc ça va faire un peu bizarre, avec le TCS qu'on n'aura pas, bon ça va faire bizarre, mais bon, c'est faisable, mais ça va vraiment faire bizarre, donc je vais un scénario avec la 40100, mais qui s'inspire des compositions, enfin, vu on a les voitures inox, on les a, mais elles sont modélisées de manière un poil trop simple, et j'ai peur que ça ne rende pas bien avec la 40100, mais moi je me suis amusé à faire une composition avec des voitures belges, et avec les voitures i10, ça rend plutôt bien, je me dis que ça peut être sympa, faire de la 40100 entre SN et Rotterdam, alors peut-être pas pour tout de suite, mais pourquoi pas, dans quelques mois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça vous plaît ou pas ? Alors, on est toujours limité à 130 pour l'instant, on va essayer de maintenir cette vitesse, et, où est-ce qu'on est limité à 130 ? Ah, peut-être jusqu'au prochain arrêt ? Non, je ne sais plus, on va pouvoir passer à 140 par la suite, mais pour l'instant, c'est 130. Ah, il y a un petit truc bizarre aussi au niveau des sons, c'est que le sifflet en extérieur est un poil trop faible, je trouve, en cabine, il est bon, mais en extérieur, il est un peu, un peu timide, est-ce que je peux ? ça nous met la vue du drone, évidemment, là, ça nous met la vue dans les champs, ah, je ne vais pas y arriver à faire une vue bord de voie, ah, 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 comme ça, ça peut être sympa, je crois qu'on n'a pas les feux derrière, mais je ne peux pas faire grand-chose pour ce problème, je pense que la voiture pilote, elle n'est pas vraiment compatible avec cette locomotive, mais bon, ce n'est pas très grave, mais encore une fois, c'est une voiture pilote qui est uniquement en mode voiture remorquée, de mémoire, on ne peut pas, je crois qu'on ne peut pas la conduire, voilà, 130, on essaye de garder le 130 km heure, alors, ce n'est pas une série de locomotives très très puissante, je crois que c'est 3160 kW, de mémoire, peut-être un peu plus, parce que je l'ai, normalement, j'avais, j'avais ma petite anti-pêche, pas loin, mais il faut conduire en même temps, alors, oui, c'est ça, non, 3150 kW, donc, ce n'est pas incroyable, mais pour du train de voyageurs, elles ont été quand même conçues pour faire du voyageurs, si j'ai bien compris, alors là, les spécialistes, les belges, ou les autres spécialistes du matériel belge, vous allez peut-être pouvoir me donner plus d'infos en commentaire, parce que c'est malheureusement, du matériel que je connais très peu, mais si j'ai bien compris, à la toute base, vous avez la série 27, la série 27, qui est plutôt faite pour du fret, alors, elle a peut-être été utilisée en voyageurs, mais, voilà, vous avez la 27 à la base, ensuite, il y a la 21, qui est en dérive, mais qui est un petit peu moins puissante, qui est peut-être un peu plus axée sur les trains de voyageurs, et par la suite, vous avez les deux dérivés de la 21, donc la 11, qui est actuellement apte pour remorquer des trains, en Belgique et aux Pays-Bas, et donc la 12, apte pour le nord de la France, on va dire, pour la France sous 25 kV, donc vous en avez une, celle qu'on conduit uniquement pour courant continu, soit le 3000 V en Belgique, soit le 1500 V aux Pays-Bas, et la 12, soit le 3000 V au continu en Belgique, soit le 25 000 V alternatif en France, équipé avec le KVB, j'aimerais bien faire un scénario un jour, avec la série 12, mais je n'ai pas vraiment de ligne, je n'ai pas de ligne, alors il y a bien la ligne belge, directe sud-ouest, qui a un petit potentiel, pour des trains Bruxelles-Paris, ou ce genre de choses, même avec la 40-100, c'est pile la ligne où elle roulait, mais malheureusement, j'ai des gros soucis avec cette ligne, pour la faire fonctionner, je ne sais pas ce qui se passe, je pense qu'elle est peut-être un peu trop vieille, maintenant, il y a peut-être des assets qui ne fonctionnent plus, peut-être qu'il m'en manque aussi, et j'ai pas mal de crash sur cette ligne, et souvent ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je n'arrive plus à charger mon scénario, et puis là, dernièrement, je n'arrivais pas, ok, on autorise à 140, dernièrement, je n'arrivais pas, à, à, créer un scénario, en fait, il me mettait, erreur d'itinéraire, électrification incorrecte, ce genre de choses, donc, c'est dommage, parce qu'il y avait un petit peu de potentiel, sur cette ligne, donc, il faudrait une ligne dans le nord de la France, ou, une ligne du côté de Bruxelles, en vrai, ça pourrait être sympa aussi, bon, on verra, peut-être qu'un jour, je trouverais, j'arriverais peut-être à la faire fonctionner, peut-être un jour, la ligne, district, sud-ouest, mais, je vous avoue que mon côté, pour le moment, c'est compliqué, allez, 140 km heure, cette fois-ci, on a bien la lampe verte, 140 allumée, à l'ATB, enfin, en réalité, c'est vitesse limite, mais, de mémoire, le système ATB, ne peut pas fonctionner, au-delà de 140 km heure, donc, le 160, il faut un autre système de signalisation, alors, aujourd'hui, il faut le TCS, qui a l'air d'être pas mal présent, aux Pays-Bas, surtout sur les lignes à grande vitesse, et, après, je ne sais pas s'ils ont eu d'autres systèmes, avant, s'ils faisaient des vitesses supérieures, à 140, avec un autre système, auparavant, je ne sais pas du tout, mais, je suis quasiment certain, peut-être que vous pourrez corriger, apporter plus d'infos, mais, pour moi, le système ATB, ne peut pas fonctionner, au-delà de 140, alors, on arrive bientôt, à Dordrec, vraiment, pas sûr de bien le prononcer, mais, j'essaye de faire des efforts, et, on va pas tarder, déjà, on va couper la traction, alors, oui, on est en avance, là, mais, c'est pareil, on va avoir un freinage, assez important à faire, il me semble qu'on va devoir se mettre à 60, donc, pareil, il ne faut pas attendre le dernier moment, d'être devant le panneau, avec le, il ne faut pas attendre que l'ATB, ne se mette à jour, pour réduire sa vitesse, pour augmenter, il n'y a aucun problème, mais, là, l'ATB, il est juste là, en boucle de rattrapage, c'est tout, là, ça n'est pas un système de signalisation en cabine, c'est vraiment un système de sécurité, qui pourrait, qui ressemble un peu au KVB, mais, pas tout à fait, alors, puis, j'ai dit que je coupais la traction, mais, j'en ai remis un peu, quand même, mais, voilà, on vous informe, simplement, à quelle vitesse, le système va vous contrôler, et ça s'arrête là, en gros, vous avez vu, tout à l'heure, on avait du 130, alors qu'on était limité à 125, donc, il faut vraiment faire gaffe à ça, alors, sur TS, on peut tricher un petit peu, il y a le HUD, par contre, pour les vrais conducteurs, j'imagine qu'il faut faire attention, alors, évidemment, après, ils connaissent leurs lignes, ils ou elles, enfin, en tout cas, les conducteurs, connaissent leurs lignes, connaissent les lignes, oui, ils ont le droit de rouler, donc, bon, c'est peut-être moins un problème, pour eux, mais il faut faire peut-être attention, il faut bien être réveillé, il faut bien être réveillé, je pense, parce que sinon, bah oui, le système, il ne va jamais vous prendre en charge, si vous roulez à 130, au lieu de 125, et qui vous dit 130, mais, vous serez en excès de vitesse, alors, on arrive à 3 km, on va freiner, alors oui, je freine tôt, parce que je connais mal la ligne, je préfère freiner un peu fort, quitte à modérer un peu le freinage, mais, je sais que les vitesses limites, elles peuvent arriver, les réductions de vitesse, elles peuvent arriver assez vite, ah oui, bah c'est ça, on a un, je crois un 80, dans un premier temps, non mais en fait, j'ai bien fait de freiner maintenant, alors, on va peut-être, se mettre à 4 bar 5, à la conduite générale, ah bah non, avertissement, donc, on va faire une dépression d'un bar, on va se mettre à 40 de suite, on a quelle distance là, je vous avoue que le signal fermé, ça me fait un peu peur, on va se mettre à 40, même si en vrai, je pense qu'on pourrait se mettre à 60, est-ce que je peux ouvrir, non, si je fais tab, il ne me dit pas, donc peut-être que le signal est ouvert, en vrai, peut-être que ce que je prends, comme un signal fermé, ça n'en est peut-être pas un, mais pourtant, signal je donne comme ça, euh, je le vois ouvert, du moins, il n'est pas fermé, alors, on a attendu, à quelle heure, 05, ça va être ric-rac à cette vitesse là, alors, qu'est-ce que ça dit, réduction 60, ok, bon, on va remettre de la traction, on se met à 60, tranquille, voilà, 60 pour les aiguilles, hop là, tranquille, et vous voyez, le 60, il n'était pas annoncé, donc il faut aussi faire attention, à la, à la signalisation, on va dire, tout ce qui est réduction de vitesse, pour les aiguilles, j'ai l'impression, que ce n'est pas repris au HUD, donc attention avec ça aussi, enfin, c'est repris au HUD, mais je ne sais pas si, est-ce qu'il était marqué en avance, j'ai un doute maintenant, il me semblait que je voyais que celui avant le quai, alors, ce n'est pas pour nous, le signal, le signal rouge, pour moi, c'est le, ça dresse à l'autre voie, mais si ça se trouve, je viens de franchir un carré, en toute tranquillité, mais normalement, non, et nous, on va sur la voie, toute à droite, enfin, du moins, non, sur celle-là, et allez, on ralentit, plutôt agréable à conduire, comme locomotive, je découvre, je découvre, en fait, qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu le pack, avec toutes les locs, là, sur S4-1, qui était en promo, donc, je les ai prises, en me disant, ça servira un jour ou l'autre, et, en fait, j'en avais utilisé quelques-unes, mais je n'avais pas encore testé, cette série-là, la série 11, et c'est en parcourant, S1-2-Gever, en voyant ce scénario, en disant, mais il me semble que je l'ai, cette machine, et bien oui, alors, on va s'arrêter là, ça devrait faire l'affaire, parce qu'on va être à l'heure, ce serait incroyable, est-ce qu'on va être à l'heure, dans une vidéo de S1-Train, non, je pense que non, ou alors tout juste, si j'arrivais à ouvrir très vite, hop là, ah peut-être, parce que c'était à 5, et on a droit à une minute de battement, normalement, sur Train Simulator, voilà, les deux pantos, bon, les deux pantos servent pour, les deux tensions, de toute façon, on est en continu, 3000 ou 1500, dépôt, c'est Scarbeck, j'ai un, pareil, la prononciation là, bon, ah si, on a bien l'homologation pour les NS, bon, ils n'ont pas marqué pour la Belgique, parce que c'est sous-entendu que, c'est bien homologué, et là, là aussi, ah par contre, là pour les NS, là ce sont des voitures DNS, je viens de voir, je viens de capter, il n'y a pas le, dans le cartouche, il n'y a pas la Belgique, bon, on n'a rien vu, ah oui, ça s'appelle une prise en charge, veille automatique, c'est vrai qu'à l'arrêt, ça marche, avec une belle vidange de la conduite générale, mais c'est pas grave, c'est vrai que, j'ai plus pensé à me mettre au neutre, si je me pensais à me mettre au neutre, on n'aurait pas ce problème là, dès que vous vous mettez au neutre, ça désactive la veille automatique, mais en fait, c'est pas comme en France, où c'est au bout de, alors oui, le signal, il est là-bas, au fond, à droite, en fait, en France, c'est au-delà de quelques kilomètres par heure, alors suivant les engins, c'est soit 5, soit 10 kilomètres heure, et là en fait, c'est tout le temps en fonction, un peu comme le système anglais finalement, si vous ne vous mettez pas au neutre, c'est d'office en fonction, alors on sort à 80, oui, c'est ce qu'il me semblait, puis on a bien la lampe 8, 80, allumée, au tableau ATB, j'aime bien moi, c'est là qu'à l'ancienne, où il n'y a pas d'écran, DMI, TCS, c'est vraiment, c'est vraiment un instrument, une fonction, et en vrai, c'est cool, ça change un peu du système, comme on voit en Allemagne, même on commence à voir sur les trains anglais, vous prenez la classe 700, la classe 800, ils sont tous avec les écrans ETCS, c'est la nouvelle norme qui veut ça, mais c'est cool d'avoir des locomotives un petit peu à l'ancienne, et d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous jouent à Flight Simulator, mais je fais un peu pareil avec les avions, moi j'aime bien, alors c'est chouette de faire de l'aviation moderne, je ne sais pas moi, que l'Airbus A320, avec tous les systèmes qui vont bien et tout, mais j'aime bien moi faire des, que ce soit des petits avions, même des gros, même des avions de ligne à l'ancienne, en analogique, sans forcément avoir de GPS et tout, c'est assez sympa, c'est un autre délire on va dire, alors je ne sais plus en quelle année, je crois que les locomotives, je vais regarder, mais je crois que cette série là, je crois qu'elles ont, alors produite à 12 exemplaires, j'ai oublié de préciser, donc c'est quand même une petite série, par contre je n'ai pas le nombre d'exemplaires, alors 12 exemplaires pour la série 11, également 12 pour la série 12, la série 21 je ne sais plus, je crois que c'est quand même, il y a plus de machines il me semble, pour la 21, et je crois que c'est retrait du service en 2009, mais j'ai un petit doute, bon est-ce qu'il nous l'a validé, ah oui, on l'a eu à l'heure celui-là, elle est 17 km jusqu'à Rotterdam Central, on a un poil, il n'est pas content la TD, je me suis un peu emballé sur la traction, petit excès de vitesse, ah oui d'ailleurs, je vais le mettre très légèrement en dessous, alors les trois coups là, c'est pour nous dire que c'est bon, pour réagir assez vite, mais il ne vous prend pas en charge tout de suite, ça va, c'est vrai que la traction, elle met un certain temps à se couper, enfin assez rapide, on n'est pas sur de l'électromécanique, on est quand même sur une machine, de mémoire à tiristore, donc un peu la même technologie, que les BB7200 et compagnie, mais il faut quand même un petit temps, pour que la traction revienne à zéro, entre le moment où vous mettez le manipulateur sur zéro, et le moment où effectivement la traction se coupe, il y a quelques secondes, c'est assez rapide, mais surtout quand vous êtes à 100% de traction, pour ça que j'ai quand même mis un petit coup de frein, en me disant ça va aider, mais ça n'a pas suffi, il aurait fallu que je sois un peu plus, un peu plus franc sur le coup de frein, je n'ai pas osé en mettre un trop fort, bon alors on va essayer de garder le 140, il nous prévoit à 17, ouais ok c'est vrai que j'avais laissé pas mal de temps, on va peut-être arriver à l'heure à un Rotterdam, on va passer sous le tunnel, ça va être assez sympa aussi cette section, il y a une belle rampe à la sortie du tunnel, en train de voyageurs ça ne sera pas problématique, par contre si un jour on doit le faire en fret, ça ne va pas être la même histoire, je crois qu'il y a une rampe de 28 pour 1000 à la sortie du tunnel, mais bon ça c'est pour tout à l'heure, alors est-ce qu'on n'aurait pas la place pour se faire à Magnifique, voilà un petit passage à 140, c'est sympa, la ligne elle est globalement fluide, il y a 2-3 endroits, c'est un peu délicat quand même, mais bon pour le moment ça va, et est-ce qu'on commence, est-ce que c'est déjà l'entrée du tunnel qui permet de traverser Rotterdam, non c'est pas celui-là, on est loin quand même encore, bon je sais pas s'ils utilisent le sifflet aux Pays-Bas, dans les tunnels, mais bon pour le fun, alors il va falloir faire attention, parce qu'on va avoir très certainement une réduction de vitesse, je crois que ça va être une réduction dans un premier temps à 80 plus 60 dans le tunnel, donc on va couper la traction pour l'instant, mais bien de toute façon, tant qu'on est en surface ça me va, ah si si, on va commencer à réduire, on s'en trempe à la limite, pour la limite 130 j'avais même pas besoin de freiner normalement, ça passe simplement en coupant la traction, mais on sait jamais, alors évidemment on est sur une ligne des Pays-Bas, donc je pense que la question risque de m'être posée en commentaire, oui je vais certainement prendre la ligne néerlandaise sur Trenzy World 5, enfin je vais quand même regarder les previews et compagnie, pour voir à quoi ça ressemble avant, parce que si ça se trouve ça va être éclaté complètement nul, mais voilà, curieux de voir ce qu'ils vont faire, et puis au moins on aura une ligne des Pays-Bas, où on n'aura pas à se prendre la tête pour l'installation, enfin prendre la tête c'est pas tout à fait le bon terme, je vais ralentir un peu, ouais en fait c'était bon, c'était le 130, mais vous savez quoi on va se mettre à 110, 115, 110, je vais t'en venir un 60 assez rapidement, ou un 80, donc oui c'est pas vraiment une prise de tête pour faire l'installation des lignes sur TS classique, c'est juste que c'est très long, parce qu'encore une fois, faut télécharger, ok on a le X clignotant, alors ça s'adresse aux trains de marchandises, alors ça peut être un X clignotant, ou ça annonce un X fixe au prochain signal, et en fait ce X pour les trains de marchandises correspond à un signal d'arrêt, parce que les cantons, ou les blocs comme vous voulez, ne sont pas libres plus loin, le canton suivant ne serait pas libre par exemple, nous on va avoir un voie libre, mais après ce voie libre potentiellement il y a un avertissement, et en fait c'est surtout, c'est que le tunnel n'est pas libre, dans son intégralité, en gros les cantons du tunnel ne sont pas libres, et voilà le X fixe, donc là ici en fret on devrait s'arrêter, parce que la sortie du tunnel, il y a un signal fermé possiblement, et ça potentiellement ça empêcherait les trains de fret de sortir, puisque je l'ai dit, il y a une rampe il me semble en 28 pour 1000, ça commence à faire beaucoup à la sortie du tunnel, et un train de fret, s'il s'arrête dans cette rampe, il a quand même de bonnes chances de ne pas pouvoir repartir, ça se transforme en demande de secours, ça bloque le tunnel, donc voilà il y a une signalisation un petit peu spéciale à Rotterdam, avec ses X clignotants qui vaut un signal d'avertissement finalement en train de fret, et le X fixe qui vaut un signal fermé, ok on a le 60 qui est annoncé, je ne sais pas où est l'exécution, mais normalement c'est bon, alors les valeurs, il nous les note en % lui, le jeu je ne sais jamais, oui, donc on devrait lire 2,8%, oui c'est à peu près ça, donc vous imaginez avec un lourd train de fret, et puis arrêter devant un signal fermé, ou même si le signal est à l'avertissement, je pense que ça peut poser problème, on a quoi on a, ah non c'est 80 ici, c'est 80, mais je crois que c'est 60 après, on va rester à 60, vous savez quoi, on a le temps, on n'est pas pressé, on est à l'heure, alors ici je crois que c'est la station de Amsterdam Black, ah mince, j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure, quand on était à côté de la ligne à grande vitesse, j'ai oublié de vous l'annoncer, on l'allongeait à un moment donné, notamment à un moment donné, vous avez un passage sur un pont au-dessus d'un fleuve, je crois que c'est le Hollands Deep, ou un truc comme ça, et vous avez la LGV sur la gauche, ouais en fait j'ai vachement anticipé, parce que le 80 il est là, alors là c'est bien parce que le système ATB s'arme sur 80 bien avant la vitesse limite, je pense que parce qu'on était à pleine vitesse, on était à 140, c'est peut-être pour ça, et là pareil il s'arme relativement tôt sur le 60, par contre nous on va mettre un peu de traction sinon on va jamais sortir de là, et voilà sortie du tunnel, nous on va se maintenir à 50, 60 c'est très bien comme ça, de toute façon ça va être 60 sur les aiguilles à l'entrée de Rotterdam, on leur dit une trentaine de pourcents ça devrait suffire, vraiment on a un signal à l'avertissement, donc on se met à 40, voilà, et vous voyez qu'il sonne, voilà c'est bien parce qu'il s'arme sur la lampe vitesse basse avant, voilà, et en fait le système est assez simple aux Pays-Bas, quand ça sonne il faut freiner, voilà, il ne faut pas se poser de questions, vous entendez une sonnerie en continu, vous freinez, et après il vous donne 3 coups, alors je crois que sur la vitesse basse ça n'a pas l'air être le cas, mais ensuite il vous donne 3 coups bref pour vous dire que c'est bon, et voilà Rotterdam Central, ben nous on va se quitter ici, on aura un conducteur qui va prendre la relève, même si dans la réalité c'est pas forcément comme ça, c'était relevé à Rosendal, mais bon on n'aurait pas joué très longtemps, voilà, puis là comme on est en avance on peut se permettre de faire une arrivée en mode grand-père, en mode Trans-Europe Express des années 60, où ils arrivaient vraiment lentement histoire de pas arriver en avance, bon, cette époque est très très loin maintenant, et voilà, ben j'espère que ça vous a plu, voilà, du matériel belge aux Pays-Bas, les belges vont m'en vouloir, pourquoi j'ai pas roulé en Belgique, mais bon voilà, petite section de train Benelux, à l'ancienne formule on va dire, ligne historique je voudrais presque dire, et dites-moi si ça vous plait qu'on le fasse avec de l'ICNG par exemple, ça peut être sympa à faire, c'est un autre délire, alors oui c'est du Coradia, bon, c'est pas le même délire que de la rame tractée mais pourquoi pas, et on va s'arrêter ici devant le signal, voilà, parfait, ah le signal implanté à gauche d'ailleurs, et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était complètement différent par rapport à d'habitude, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos, salut tout le monde, à bientôt ! ... ... ...